D'abord, je crois qu'il faut faire preuve d'une grande humilité, et cette humilité doit être d'autant plus forte que lorsque l'on n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin, et donc je ne jugerai pas de l'opportunité de tel ou tel médicament. Mais en tant que responsable politique, je m'interroge sur un point. Comment se fait-il que le docteur Raoult, qui est une sommité mondiale, qui est reconnue à l'international, soit autant déconsidérée en France ? Comment se fait-il qu'il ait autant de difficultés à pouvoir porter le sujet de la chloroquine, par exemple, et qu'il se heurte à autant de résistance ? C'est ça qui doit nous interroger en tant que responsable politique. Justement, Damien Abad, est-ce que pour vous, n'y a-t-il pas un risque de passage du mouvement des gilets jaunes au mouvement des gilets blancs, qui passerait par le monde médical, qui est à la fois très critique à l'égard du gouvernement, on l'envoie sur l'ensemble des plateaux de télévision, et aussi très écouté par les Français ? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une reprise peut-être possible de ce mouvement de contestation face au pouvoir ? Cette fois-ci, qui passerait par les médecins, et non plus les rompreuves ? Il y a une forte inquiétude sur l'accroissement des fractures françaises, et la France des blouses blanches est une France qui souffre, et pas depuis aujourd'hui, et pas depuis cette crise sanitaire. Elle souffre depuis longtemps déjà. Elle tire depuis longtemps le signal d'alarme. Depuis longtemps, nous avons des hôpitaux de campagne en désuétude. Depuis longtemps, nous avons une médecine de ville qui doit faire face aux déserts médicaux. Depuis longtemps, en France, il y a des souffrances dans les lits de réanimation. Et donc oui, cette France des blouses blanches, aujourd'hui, c'est une France qui arrive sur le devant de la scène, mais qui révèle les fractures françaises, les fractures entre les différents territoires, les fractures entre les différents hôpitaux également. Moi, ce que je souhaite, c'est que cette crise n'entraîne pas un accroissement de ces fractures entre les Français, mais qu'on puisse les résoudre et corriger ces inégalités. Et donc, si on ne veut pas que les blouses blanches, demain, se transforment en gilets jaunes, il faudra répondre à leurs attentes, et surtout, tout remettre à plat, et repenser globalement notre système de santé. Nicolas Barré, quelle démocratie aujourd'hui ? Alors, en tant que député, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, vous travaillez comme des millions de Français dans des conditions hors normes.